Alors la décision de l'indexation des prix des matières de carburant qui a été appliquée ce matin a été appliquée sur la base de l'arrêté du chef du gouvernement qui était pris le 19 août 2013. L'indexation des prix se fera, c'est un changement au niveau des prix de certaines matières et seulement de certaines matières qui se fera sur la base de la moyenne des deux mois derniers. Cette indexation et cette augmentation qui a été actée ce matin a été faite sur la base de la moyenne du prix du baril qui a connu une augmentation substantielle durant les deux derniers mois et qui a atteint 118 dollars le baril contre 105 dollars le baril qui a été acté au niveau de la loi de finances. Alors cette indexation d'abord c'est une indexation qui est limitée, limitée parce qu'il ne touchera que l'essence, le gasoil et le fiol industriel. Le gaz de butane ne sera pas touché, le sucre ne sera pas touché, la farine ne sera pas touchée. Donc c'est une indexation partielle, limitée pardon, c'est une indexation partielle parce que le prix ne sera pas totalement repercuté sur le citoyen. Il faut connaître que le prix qui ne touche pas le budget de l'État c'est 65 dollars le baril et à partir de 65 dollars, chaque dollar coûte pour le budget de l'État presque 700 millions de dirhams. Donc c'est une répercussion qui est partielle parce qu'entre 65 et 105 dollars c'est le budget de l'État qui supporte, c'est les 40 milliards qui sont budgétés dans le cadre de la loi de finances 2013. Entre 105 et 120, c'est une augmentation des prix. Au-delà de 105, le gouvernement a pris la décision de se faire assurer auprès du marché international pour ne pas répercuter au-delà de 120. Bien sûr, c'est une décision d'indexation partielle parce que les diminutions de prix seront également répercutées. S'il arrive que les prix soient inférieurs à 105 dollars le baril pendant les deux derniers mois, cette diminution bénéficiera aux citoyens. C'est une indexation qui est accompagnée de plusieurs mesures, notamment qui touchent le transport public, pour que les transporteurs ne subissent pas l'augmentation du prix à la pompe et donc ne feront pas subir ça aux citoyens. Donc le gouvernement prendra en charge, en ce qui concerne les transporteurs publics, les augmentations. Sachant que les diminutions de prix, les transporteurs en bénéficieront pleinement. Par contre, les augmentations seront supportées par le budget de l'État.